Le 9-775, la finale chez les jeunes femmes, on va la connaître tout de suite, dans quelques instants. Alors qu'on revoit ici, au ralenti, Elvire Teza. Qui effectue son lâcher de bar en salto-jäger. Et sa spécificité, le Teza. Et la sortie de Sylvester, Zolani, le Hongrois, aux anneaux. C'est net comme travail. Ça paraît facile à regarder comme ça sur un écran de télévision. Mais cela demande des heures et des heures et des heures d'entraînement. En effet, mais plus le niveau de maîtrise est élevé, et plus ça semble facile. Ça déroule, ça glisse. On revoit donc le panneau. Et malheureusement, Elvire Teza, troisième. 9-575, on va donc assister à une finale. Entre Svetlana Korkina et Victoria Karpenko. Simona Manard, 8-300, c'est vraiment une très mauvaise note pour cette grande championne. Particulièrement pour une Roumaine. Et pour une Roumaine. Ça ne se voit jamais, jamais. Allez, c'est un passage qui sera vite oublié pour la Roumaine. On retrouve le Hongrois Sylvester Zolani pour cette finale aux anneaux. Il va réaliser le même mouvement qu'il y a quelques instants. Je n'ai pas compté le nombre de forces. Je pense qu'il en est à la cinquième cette fois. Et la préparation pour la sortie, qu'il va falloir piler pour gagner le dixième qui peut peut-être donner la médaille. Il avait bien réussi sa sortie et sa réception tout à l'heure, Sylvester Zolani. La petit pas en arrière. Qui lui vaut un dixième de pénalisation ? Eh bien, ce sera peut-être le dixième qui lui coûtera cher et qui lui coûtera la première place du podium. Oui, c'est à vous de passer, Mademoiselle Zvetlana Korskina, qui avait l'air un peu étonnée. Ah bon, c'est déjà à moi. Elle m'a l'air un poil tendue quand même. On l'a déjà vue un peu plus souriante. En effet, oui. Mais je pense que tel un métronome, elle va assurer son mouvement magnifiquement. C'est très net. Ce franchissement. Et maintenant la série de changements de barre. Regardez bien, elle passe du haut vers le bas, du bas vers le haut, avec une telle facilité, une telle aisance. Et la sortie qu'il faut également piler. Superbe. Ah, le petit sourire de Zvetlana Korskina. En fait, la demi-finale était parfaite. La finale est parfaite aussi. Et tout autant, ce sera difficile pour Victoria Karpenko, que l'on va retrouver juste après le passage d'Ivan Ivankov en finale des anneaux. Le voici, Ivan Ivankov. Ce doit être difficile de passer derrière quelqu'un qui est très très bien réussi, parce que ça met une pression assez importante. 1,62 m, 61 kg. Il est né le 10 avril 1975 à Minsk. Minx. Voilà, c'est pas facile à prononcer. Et c'est parti. C'est net. Je pense qu'il la veut cette médaille. Il fait tout pour la... Il va la chercher. C'est un jeune homme qui a débuté la gymnastique à l'âge de 6 ans. À quel âge on peut débuter la gymnastique ? Chez les féminines. Chez les féminines, on démarre très très tôt, vers le haut niveau. Dans certains clubs, on les prend en baby gym à l'âge de 3 ans. Oh là là, baby gym carrément. On est très très bien organisé à ce niveau en France. Et regardez cette sortie. Givan Ivankov, Sylvester Xolani a peut-être du souci à se faire. Victoria Karpenko, l'Ukrainienne. Elle se met de la magnésie sur les mains, sur les pieds. Elle se prépare pour le grand rendez-vous de Sydney. Car elle fut privée de Mondiaux en 97 et des JO en 96 pour cause de blessures. Ukrainienne qui collectionne les pépins. Elle n'avait plus discuté non plus les Goot de Will Games en 98. Souhaitons-lui plus de chance pour cette fois. Donc, vraiment, on croise les doigts pour cette jeune Ukrainienne qui est née en 1981. 19 ans. Qui vient juste de fêter son anniversaire puisqu'elle est née le 15 mars 1981. Depuis peu, les gymnastes féminines ont une longévité plus importante. Déjà depuis que l'âge olympique a été reculé d'une année. Et puis, je crois que de plus en plus sont temps à garder nos gymnastes. Elles ont de l'expérience. Elles sont plus femmes. Je crois que ça donne une dimension supplémentaire à la gymnastique. Et la sortie, c'est nette. Superbe. Superbe. Cette sortie de Victoria Karpenko. Les juges vont avoir du travail pour les partager. Svetlana Korskina et cette jeune Ukrainienne. On va voir cela dans quelques instants. On va donc connaître très vite les résultats. Que ce soit l'une ou l'autre. Elles sont de très bon niveau toutes les deux. Et bien, vous le voyez, Svetlana Korskina remporte ce concours des barres asymétriques avec une excellente note de 9800. Deuxième place pour Victoria Karpenko, l'Ukrainienne, avec une note de 9750. Je dirais que c'est l'originalité, peut-être, qui a payé dans ce cas. Allez, c'est un bravo de changement, si vous voulez, à l'heure. 9750, voilà. 1m50, Victoria Karpenko. Petit gabarit. Petit gabarit, oui. Vainqueur chez les messieurs, aux anneaux, avec lui aussi une note de 9800. Ivan Ivankov. Regardez cette sortie. Très plate, les mains le long du corps, les bras le long du corps. Le travail proche du trampoline. Il faut savoir qu'en gymnastique, on utilise... Il s'entraîne beaucoup au trampoline. On utilise beaucoup, en effet, pour apprendre les figures, le travail au trampoline. Et Sylvester Zolani, deuxième de ce concours, avec une note de 9750. Attention à ne pas glisser, monsieur Zolani. Ce serait dommage de vous blesser en allant sous le podium. Et on revoit donc, aller au ralenti, cette épreuve de force. Il faut être plus applaudi que le prix, c'est à vous, mesdames et messieurs. Belle athlète. De ce bon endroit. Joli concours. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après. De retour à Montreux pour cette deuxième partie. On va assister désormais en alternance à l'épreuve du saut de cheval chez les messieurs. Et la poutre chez les jeunes femmes. Marie-Pierre, la poutre, c'est votre agré préféré. En effet, j'ai entraîné à la poutre les équipes nationales depuis 1985 jusqu'aux Jeux de 92. Donc c'est un agré que je connais très très bien. J'ai formé des générations à cet agré. C'est l'agré de vérité en gymnastique. Pour moi, le plus bel agré. Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. La présentation des athlètes pour le saut de cheval. Avec le chinois Xieo Yongfeng, l'espagnol Gervasio Desferres et le polonais Leszek Blanik. On va démarrer tout de suite avec, vous voyez ici la start list, Marianne Dragulescu. Le roumain Xieo Yongfeng. Chez les jeunes femmes, Olga Rotschoukina. Pas toujours facile à prononcer. La roumaine Simona Manard. La chinoise Lin Xuan. Et une autre roumaine, Andrea Radoukan. Elles terminent leur échauffement à la poutre. En effet, elles ont 30 secondes par gymnaste à l'échauffement. Avant que la première gymnaste se présente. Donc ça ne saurait tarder. Et on démarre plutôt, pardonnez-moi, avec le saut de cheval, messieurs. Marianne Dragulescu. Le roumain. Comme chez les jeunes femmes, Marie-Pierre Desseau. Deux sauts de famille différentes. En effet, oui. Le même cheval, sauf qu'il est à 1,35 m du sol. Lune, double salto avant, avec demi-tour dans le deuxième salto. Et vous l'avez compris, une réception complètement ratée. Et oui, un grand pas en arrière. Mais c'est un saut très, très difficile, Olivier. Ce qui explique pourquoi cette réception n'est pas aisée. Trois pas, en effet. Il se prépare pour son deuxième saut. Vous voyez les poignets de force qu'il a pour protéger un petit peu, limiter les traumatismes aux poignets. Et comme chez les jeunes femmes, une note par saut. On fait la moyenne. Pour obtenir le bonheur. Tsukara. Voilà. Avec une idée de l'église. Deux très beaux sauts. On connaîtra sa note un petit peu plus tard. Juste après le passage à la poutre de l'Ukrainienne Olga Rotschupkina. Je n'ai pas écorché son nom. C'est un nom difficile à prononcer. Pas toujours facile les noms de ces jeunes femmes de l'Est. La poutre, la difficulté en compétition, c'est de gérer son stress. La poutre fait 10 cm de large, 5 m de long et elle est à 1,20 m du sol. Salto avant, pile, avec un saut Cossack qui lui donne une bonification. Suivi d'un salto facial et un salto latéral. Trois grosses difficultés déjà au départ. Un coup de pied à la lune, salto tendu décalé. Le reproche qu'on peut peut-être faire à la poutre, c'est que le travail est un petit peu haché par rapport au sol. Bien sûr, ça manque de musique. Quoi qu'il y ait une petite musiquette de fond, on va dire, dans cette salle ici à Montreux. Elle a beaucoup, beaucoup de difficultés acrobatiques. Il faut savoir que la note est attribuée de deux manières. D'une part, par l'addition des acrobaties et par le travail de propreté, c'est-à-dire les pénalisations qui sont effectuées sur les fautes de jambes, de poignes de pied, de déséquilibre. C'est pourquoi on appelle les juges bâtons et les juges de difficulté. Un petit peu de chorégraphie avant la sortie. Une sortie enchaînée en flic-flac arrière, semble-t-il. Flic-flac, flic-flac, double supérieure arrière. Voici donc le passage d'Olga Rochubtkina. Il sera peut-être difficile pour cette jeune ukrainienne de se hisser jusqu'en finale. Car il y a de sérieuses clientes comme la roumaine Andrea Raducan. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, place aux Chinois Yongfeng Xiaoh. Les Chinois qui dominent la gymnastique mondiale, qui sont très 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 forts. On ne les voit pas souvent sur les épreuves de Coupe du Monde et de Grand Prix, les Chinois. Il est vrai que pour eux c'est un petit peu loin. C'est un peu loin, oui. L'une salte aux avant-tendus avec une rouillette. Les Chinois qui avaient remporté le concours par équipe au championnat du monde de Tianjin. C'était chez eux. Aux anneaux, c'est un Chinois aussi. Qui s'était imposé, Dongzen, Osso. Également, Lixiaopeng. On l'a vu en réception. Un petit problème, les tapis sont mous. Puisque maintenant on a droit à des petits tapis de réception. L'avantage, c'est que c'est moins traumatisant. L'inconvénient, c'est qu'il est difficile de piler les réceptions. On vient de voir la note de Marianne Dragulescu. 9,512. Il n'avait pas franchement l'air mécontent de sa note, le Roumain. Mais je pense très honnêtement que ce sera difficile pour lui d'atteindre la finale. On va assister au deuxième saut. Un deuxième saut différent de ce chinois, Yongfeng Xiaoh. C'est dans le premier envol, vous avez vu qu'il posait les mains au sol avant de faire un flic-flac. C'est le même type de saut que l'on voit chez les féminines. Et d'ailleurs, ce sont les filles qui ont démarré ces sauts par renversement, par ronda de flip. Et les garçons nous ont suivis. Ce qui est rare parce qu'en général, c'est l'inverse qui se produit. Allez, on retrouve Simona Manard, la Roumaine, pour la poutre. Avec un salto avant, c'est dommage. Et un dixième de pénalisation. Mais les Roumaines sont très stables en général à cet agré. Oui, Andréa Radoukan, vice-championne du monde. Un flic-flac, salto tendu décalé, salto tendu décalé. C'est une véritable école roumaine, la poutre. Qui a commencé avec Marta et Bella Caroli. Et Nadia Comaneci. Je crois qu'ils ont montré la bonne direction. De nouveau un salto avant. Et il a du mal. En réception, cette jeune fille, aujourd'hui. Je l'ai vue bien meilleure. Un saut changement de jambe, suivi d'un flic-flac poisson. Puisque le travail proche de la poutre est obligatoire. Et il est évident qu'aujourd'hui, elle ne domine pas cet agré. Fic-flac, double salto arrière, pile. Elle s'est bien rattrapée sur la sortie. Elle s'est bien rattrapée, mais elle a eu un peu de mal, Simona Amanar. D'hommage. Cette grande championne. 9,625 pour le chinois. Young Feng Ziaou. Gervasio Defer, l'espagnol. Que nous avons vu à plusieurs reprises, semble-t-il. En effet, Gervasio Defer, on l'avait notamment vu en finale de l'épreuve au sol azurique. Il y a une bonne école espagnole. En effet, les garçons remontent très très bien en Espagne. Mais les filles sont très très fortes également. C'est vrai. Je connais très bien l'entraîneur masculin qui dirige les jeunes filles. Il y a notamment le chef de file chez les Espagnols, Rezus Carballo. Voilà. Gervasio Defer, lui, il pointe actuellement au 3e rang mondial. Et le père de Rezus Carballo est l'entraîneur. C'est l'entraîneur des filles, depuis très très longtemps. Lorsqu'en 1985, nous étions sur l'équipe de France, il était déjà avec l'équipe espagnole. Et on rivalisait ensemble. 9625, vous le voyez donc. On vous avait donné sa note il y a quelques instants à Yongfeng Xiaoh. Deuxième passage de l'Espagnol Gervasio Defer. Dans quelques petites secondes. Le temps vient de se reconcentrer. Chacun a une manière différente de se concentrer. C'est parti. L'une, il est donné le temps plein. Et une réception parfaite. Donc il allait très très vite dans sa course élan. En effet, la course doit être progressivement accélérée. Mais dans le cas présent, elle est rapide du début jusqu'à l'impulsion. Une vraie fusée. Gervasio Defer. En 925 pour Simona Amanar. On l'avait dit, son passage à la poutre n'était pas fameux à la roumaine. Eh bien la note ne l'est pas non plus. 925. Les déséquilibrants ont été, ça a été fatal pour elle, la Chinoise. Les Chinoises, c'est une école très différente avec beaucoup, beaucoup d'originalité et de rythme dans le travail à la poutre. Un travail en heli-curl comme on voit au bar parallèle chez les garçons. Les Chinoises sont très créatives sur la poutre. C'est avec elles que sont apparus les vrilles. Flic-flac, flic-flac, salto arrière, tendu. Ça c'est du très très haut niveau. Un élément chorégraphique. Elles ont un avantage, ces Chinoises, c'est qu'elles sont très souples. Et qu'elles ont un gabarit qui facilite le travail à la poutre. On travaille en amelian chic, c'est-à-dire un flic-flac avec un quart de tour maintenu à l'équilibre. Elle est 16e mondiale, cette jeune Chinoise. Un saut écart de grande amplitude. Avec la tête en extension, ce qui rend encore plus difficile ce saut. Le tour obligatoire à la poutre. Petit déséquilibre. Et la sortie en rondade. double sépérée arrière. Elle a cherché, il est la sortie. Bien c'est un bon passage Marie-Pierre, réalisé par cette jeune Chinoise. C'est correct, il y a une petite faute, un petit déséquilibre en cours de poutre. Je l'ai oublié. Mais c'est bien. Les Lech Blanik, le polonais. Allez, Autar, voyons. Du vert, du rouge, du bleu. Zoukara, double salte arrière, le corps groupé. Difficile en réception. Je pense qu'il a posé le genou. Une course d'élan complètement différente de celle de Gervasio Défer tout à l'heure. Chacun a sa technique. Il semblait moins rapide. Oui, bien moins rapide, c'est vrai. C'est l'œuvre là. Gervasio Défer, 9,650. Il est content de lui. Il peut d'ailleurs. Il peut, s'il devrait se qualifier pour la finale. Enfin, il reste tout de même Leslecht Blanik à passer. Deuxième saut, deuxième passage du polonais. Quand il lève le bras, cela signifie qu'il est prêt. C'est ça, il se présente au juge. La lumière verte s'allume et il se présente. Lune, double sautérieux en avant. C'est propre, ce sont de Leslecht Blanik. Est-ce que cela va lui suffire pour atteindre la finale ? Ce sera tout de même difficile. On va voir dans quelques instants, on va connaître dans quelques instants sa note. Juste après le passage d'Andrea Radoukan, on vient d'entrepercevoir le fameux petit drapeau vert dont vous parliez tout à l'heure, Marie-Pierre. De nouveau une Roumaine avec un salto avant nette en réception cette fois. Elle est un petit peu plus jeune. Grand espoir pour Sydney, Andrea Radoukan. Certains disent qu'ils ne l'ont jamais vue sourire, Marie-Pierre. Vous l'avez déjà croisée ? Oh, magnifique ! Je l'ai croisée en effet, elle ne sourit pas beaucoup, mais cette fois, elle est concentrée et c'est difficile de sourire avant et sur la poutre. Je ne sais pas si vous avez vu cet élément, juste avant, avec cette vrille, le corps groupé, c'était superbe. On en voit très très peu parce que c'est assez aléatoire, il faut dire. Et il est important, en compétition, de réussir. championne du monde, Andrea Radoukan à Tianjin en Chine, au sol et par équipe. De nouveau un salto avant. Deux petits sauts chorégraphiques, deux petits niveaux, je dois dire, mais qui sont indispensables dans la composition de cet ingré. Et je pense qu'elle se prépare pour la sortie, en coup de pied à la lune, flic-flac serré, double salto arrière, le corps carté, avec un petit rebond en réception. Eh bien, fort joli passage d'Andrea Radoukan. C'est du très bon travail, en effet. quels vont être les heureux élus et les heureuses élus pour les finales. On voit donc les notes. Eh bien, une finale entre Gervasio, Défer et Yongfeng, Xiaoh. Voilà, 9,625 pour Giaou Yongfeng et 9,650 pour Gervasio. Défer chez les jeunes femmes. Eh bien, on devrait assister à une finale entre Andrea Radoukan, 9,725 et Xuhan Lin, la chinoise, 9,725 également. C'est tout à fait le reflet du travail que nous avons vu. C'est normal, oui. Allez, on passe tout de suite à la finale du saut de cheval, messieurs. Comme chez les jeunes femmes, un seul saut pour les messieurs en finale. C'est parti pour Yongfeng Xiaoh. Il serre les poings. Le chinois, il est content et satisfait de son saut. Le saut est propre, jambes tendues, serrées, une bonne réception. Ah, un petit peu en réception. il est vif. Ça lui vaut un dixième de pénalisation, pas plus. Allez, sa compatriote à la poutre, Xuhan Lin. Je confirme, il s'agit bien de la chinoise et non d'Andrea Radoukan. Une erreur d'incrustation. voilà, Xuhan Lin qui avait obtenu une très bonne note de 9,725. La performance, maintenant, est de supporter la pression. C'est la difficulté de la finale, en fait, à la poutre. Et les jeunes femmes réalisent le même passage qu'en demi-finale. Et l'objectif, c'est de réussir, c'est insuffisant, il faut tout faire sans aucun déséquilibre. Le moindre déséquilibre est pénalisé d'un voire deux dixièmes. Et le salte arrière, tant oui, qu'il est. C'est net, c'est clair. Il faut avoir des nerfs d'acier. Il faut savoir qu'elles sont préparées à ce genre de travail. La poutre est un agré qui demande beaucoup, beaucoup de répétition. Ce n'est pas très fatigant puisque, comme on voit, on a quelques pauses. Elles sont le temps de souffler par rapport au sol ou aux barres asymétriques. C'est un agré très facile, je dirais, à l'entraînement. Beaucoup moins en compétition. Or que ça ne paraît pas, quand même, comme ça, à regarder la poutre. Il faut au départ... C'est vraiment difficile. Je pense que ce sont les 10 cm de large qui doivent... Oui, mais bon, quand on apprend, quand on forme des jeunes, on commence par le travail au sol, puis... Et puis ça vient naturellement aussi. Et puis voilà, ça vient petit à petit sur la branche toute. Voilà le passage de Xuhan Lin. Qui était très bien d'ailleurs. Excellente prestation de cette jeune chinoise. Très peu de fautes. Gervasio défaire l'Espagnol. Pour sa finale au saut de cheval. Un seul saut. C'est parti. On va voir si sa course est long et aussi rapide que tout à l'heure. Peut-être un peu moins. Il est puissant. On sent la poussée dans la course. C'est vraiment... C'est bon. On va être qui est là. Premier tour. mademoiselle, monsieur, Gina, représentante la Roumanie. Petit déséquilibre de réception. Pas bien grave pour l'Espagnol. Andrea Radoukan, la Roumane. Alors on va revoir cette fameuse figure qui vous avez éblouie, Marie-Pierre, tout à l'heure. La Vrie, arrivée debout sur la poutre, en effet. Et là, elle va nous montrer tout son talent. un petit déséquilibre. Pas grand-chose, mais c'est maintenant. Un petit pas, mais c'est pas grave. C'est de très, très haut niveau, de haute virtuosité, cet élément. C'est un travail dynamique. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de recherches au niveau de la chorégraphie. Mais la graine ne s'y prête pas. Mais pour l'instant, c'est propre. On sent la gymnaste déterminée. Et quand l'entraîneur voit sa gymnaste comme ça, ça donne une grande, grande confiance. Ça fait plaisir. Et la sortie. Superbe. Bravo. Bravo, Andrea Radoukan. Elle devrait remporter ce concours. et il me semble que sa prestation est légèrement meilleure que celle de la chinoise. Mais c'est difficile à dire quand même. En effet, les deux notes partent sur 10. Mais au niveau de l'impression générale, la vrille va payer un petit peu pour la roumaine. Allez, les notes chez les messieurs. Eh bien, égalité parfaite entre Gervasio Desfer et Yongfeng Ziao. 9,750. Il est donc impossible de départager ces deux athlètes. On revoit ici le saut au ralenti de Yongfeng Ziao. Deux très bons sauts, tant pour l'un que pour l'autre. La chinoise Yongzuan Lin. On a l'impression que les pieds épousent la poutre. Et là, toute la puissance de Gervasio Desfer à l'impulsion. Eh bien, victoire d'Andrea Raducane chez les jeunes femmes à la poutre avec une excellente note de 9,800. 9,775. Il s'en est vraiment fallu de... Peu de choses pour Yongzuan Lin. Deuxième donc de cette épreuve à la poutre. Et c'est normal. Je pense que c'est tout à fait justifié. C'est du bon travail pour les deux, mais un petit peu mieux pour la Roumaine. La victoire d'Andrea Raducane. Elle est contente. Elle a le sourire. Vous disiez qu'elle ne souriait jamais tout à l'heure. Elle a le sourire quand elle monte sur la plus haute marche du podium. Et elles ont un joli lapin au chocolat. Ah, c'est... Parce qu'il y a de mieux peut-être pour les gymnastes, Marie-Pierre ? Au chocolat. Une fois de temps en temps. Pour les entraîneurs, allez. Voilà, on pourra partager. Ah, ben, un joli sourire Andrea Raducane. Elle est mignonne. 9,800. Et deux bons vainqueurs chez les messieurs. Avec une note de 9,750 pour Gervasio Défer et Yung Feng Xiao. Je crois que nous allons pouvoir applaudir ce fantastique... Et on revoit donc ici au ralenti une nouvelle fois. On ne s'en lasse pas cet envol du chinois Yung Feng Xiao. Allez, eh bien, on passe à la présentation de l'épreuve des barres parallèles avec ici Alexei Dimitrenko du Kazakhstan et Valéry Percoura, l'ukrainien. Voilà, deux minutes de préparation pour les athlètes. On revoit donc la startlist Ivan Ivankov. Xiuang, le chinois Alexei Dimitrenko, le kazakh et Valéry Percoura, l'ukrainien. On va débuter dans quelques instants avec le passage d'Ivan Ivankov. Il prépare sa barre, met de la magnésie pour bien adhérer lors du passage, éviter de glisser. Il a dû régler l'écartement de sa barre parallèle auparavant. Ivan Ivankov, cinquième mondial. Et c'est parti. Une prise d'élan à l'équilibre. Un demi-tour sur un bras, suivi d'une bascule dorsale montée en équilibre en force. Un demi-tour sur une barre. Soleil. Double salto au-dessus des parallèles. C'est très très fort. Et la préparation pour la sortie. Salto au-dessus des barres. Sortie en double salto arrière. Le corps carpe. Un bon mouvement. Superbe. Il place la barre très haut Ivan Ivankov. Place à Xu Wang. Le chinois. Très fort à cet agré aussi. Douzième mondial. Une progression pour démarrer en bout de barre. Double salto arrière carpe dans les parallèles. Retour braquial. Et un double salto en avant. Impressionnant. Et de nouveau un double salto en arrière carpe. Et la sortie en double salto arrière carpe. Il y avait des saltos en permanence dans ce mouvement. très joli mouvement de Xu Wang. Ce sera difficile pour Alexei Dimitrienko. Il va falloir faire très fort le Kazakh. C'était un travail original il faut le dire. Vous avez vu ? 9.725 Il a une petite blessure au bras dans les réceptions sur les bras sur le parallèle. 9.725 pour le chinois. Ivan Ivankov a lui obtenu une note un peu moins bonne. 9.625 Allez place à Dimitrienko le Kazakh. Un double saut périlleux en arrière le corps groupé. Équilibre demi-tour. Tour sur un bras. Un deuxième. Double saut périlleux en arrière groupé. Déséquilibre parfaitement maîtrisé. Et une sortie. Ah non ! Double saut périlleux au-dessus dans les parallèles. Et voilà la sortie. Et une sortie que l'on voit rarement en avant. Double en avant. C'est joli. C'est bien réalisé. Regardez il se fait masser les muscles Alexis Dimitrienko les biceps. Une belle note un 9.775 Pour l'instant il est qualifié pour la finale. Pour l'instant il est même qualifié pour la finale vu qu'il ne reste plus qu'un athlète à passer. Il s'agit de ce jeune homme l'Ukrainien Valéry Peres Koura. Pour l'instant Alexei Dimitrienko se retrouve en finale face à Gzu Wang. Mais attention à cet Ukrainien qui est très long qui est très long qui est très élégant semble-t-il. Double arrière prise d'élan et un double sopérilleux en avant commentaire l'équilibre un demi-tour de nouveau un double sopérilleux en arrière et la préparation de la sortie demi-tour sur un bras un deuxième salto au-dessus de la barre et la sortie ah des équilibres c'est dommage il a posé les mains ça équivaut à une chute et bien je pense ne pas me tromper en vous disant que la finale va opposer cet homme Gzu Wang à Alexei Dimitrienko voilà et la note de l'Ukrainien 900 la moins bonne note malheureusement pour l'Ukrainien de ces demi-finales une finale où on retrouve donc Gzu Wang le chinois il sera il est opposé à Alexei Dimitrienko que l'on verra juste après le passage de ce chinois et vous le voyez Marie-Pierre vous l'aviez noté une petite blessure pour le chinois au niveau du biceps gauche les garçons parfois mettent des protections au niveau des biceps pour éviter justement ce genre de problème c'est dû au frottement oui oui à la réception sur la barre puisqu'ils ont un retour brachial et la barre arrache un petit peu puisqu'elle est en bois on avait assisté il y a il y a quelques quelques semaines enfin l'an dernier une épreuve de la coupe du monde à quelque chose qui arrive jamais en gymnastique une des deux barres avait cassé en finale et ça c'était vraiment un moment étrange j'ai eu l'occasion de voir lors d'un tournoi à Moscou une barre asymétrique se détacher du sol avec Eva Rueda cette grande gymnaste qui était dessus bien sûr et qui travaillait on a été très impressionné on a eu peur surtout superbe superbe Zhu Wang regardez cette sortie une jolie sortie double saupérieux carpe il va falloir qu'Alexis Dimitrienko sorte le grand jeu il faut se surpasser en effet mais j'ai beaucoup aimé son travail en demi finale premier double salto arrière deuxième double salto arrière troisième et la sortie en double rotation avant ça va être difficile de les départager ces deux hommes peut-être un légère avantage pour le chinois vous avez préféré le chinois Olivier j'ai préféré celui-ci alors écoutez on va voir j'ai aimé la sortie en avant parce que j'ai trouvé plus originale on en voit très peu c'est vrai et il est content de lui il a raison car il a vraiment réalisé un très bon passage alors eh bien il me semble que le vainqueur est ce chinois Xu Wang avec une note de 9,775 deuxième place pour Alexei Dimitrienko une bonne note quand même à 9,750 pour le Kazakh c'est bien c'est bien aussi et lui aussi a droit son petit lapin au chocolat victoire donc du chinois Xu Wang deuxième place pour Alexei Dimitrienko troisième position pour Ivan Ivankov on retrouve maintenant en alternance eh bien les jeunes femmes pour l'épreuve du sol et les messieurs pour l'épreuve de la barre fixe avec Svetlana Korkina la roumaine Simona Amanar on verra également la prestation de l'Australienne Anna Slater et d'une autre roumaine Andrea Raducan chez les messieurs un italien Alberto Busnari un canadien Alexander Djelkov un russe Alexei Nemov et un finlandais Yanni Tanskanen on débute tout de suite avec le passage de l'italien Alberto Busnari concentré donc son entraîneur comme Osano qui le place sur la barre fixe et prise d'élan engagé dorsal et de nouveau valse soleil tour en Stalder Katschov petit relâchement du dos Stalder avec une valse ah c'est intéressant c'est tout en dislocation obligatoire à la barre fixe un demi-tour un petit peu difficile sous la barre semble-t-il travail en lune je pense la préparation de la sortie soleil accélération et la sortie il ne bouge pas d'un centimètre Alberto Busnari de l'accélération je pense qu'il a tout dit Svetlana Korkina au sol et en musique place aux artistes pour le plaisir des yeux oui sur la musique Bézame et Mocho troisième au championnat du monde à Tianjin au sol ce qui est intéressant chez elle c'est de voir cette faculté qu'elle a de lier la chorégraphie immédiatement après l'acrobatie on voit chez très très peu de gymnastes c'est du très haut niveau deuxième ligne briller demi briller demi elle est très plastique et la série de sauts chorégraphiques obligatoire en général quand on sent les poils se dresser sur les bras c'est qu'il y a quelque chose qui passe il y a une émotion il y a une émotion qui passe et pour finir une double de brille mis en avant avec salto avant comme je crois toujours aussi élégant superbe une véritable ovation de la part du public de Montreux un très joli passage de Svetlana Korkina qui devrait obtenir une excellente note et on devrait la retrouver tout à l'heure en finale allez Alexander le canadien juste le temps de vous dire que l'italien Alberto Busnari a obtenu tout à l'heure la note de 9 625 nous n'avions pas vu beaucoup de canadiens jusqu'à présent alors Alexander Yelkoff est né en Géorgie il a pris la nationalité canadienne il y a quelques années il vit à Montréal il est étudiant il a débuté la gym à l'âge de 5 ans deuxième Kovacs ce sont les chaussettes qui sont rouges je le vois tout rouge oui ah c'est dommage il n'a pas pu remonter à l'équilibre on disait tout à l'heure qu'un athlète n'abandonnait jamais je pense qu'Alexander Yelkoff va terminer son mouvement en effet il a 30 secondes pour remettre de la magnésie se reconcentrer et enchaîner son mouvement au delà il est disqualifié il est disqualifié et la sortie le salto dommage pour ce canadien qu'il y a eu cette chute c'est dommage parce que c'est très propre pardon Marie-Pierre je vous ai coupé on vient d'entendre la note de Svetlana Korkina 970 9700 donc et vous disiez donc dommage pour Yelkoff parce qu'il est très propre parce qu'il est très propre j'ai trouvé du travail très propre Simona Amannar Simona Amannar de très haut niveau en acrobatie avec un double salto arrière tendu mais je dirais qu'au niveau de la chorégraphie c'est un petit peu moins bien légèrement en dessous par rapport à Korkina triple volume elle a fait deux lignes acrobatiques et je pense qu'elle en a quatre car à ce niveau elles ont quatre lignes acrobatiques les jeunes filles ce qui est très difficile car le sol dure une minute trente et c'est une minute trente de bonne heure où ça bouge sans arrêt sans arrêt c'est une musique rythmée où en vérité il ne passe pas d'émotion troisième ligne rondat de flip tempo double vrille et demi salto avant et la quatrième ligne maintenant la dernière c'est la dernière son entraîneur que vous voyez Dominique Bellou avec un full-in une réception un petit peu basse un full-in c'est-à-dire un double salto arrière avec une vrille dans le premier salto Simona Manard on revoit donc au ralenti cette ligne de l'air roumaine voilà 8 425 pour le canadien Alexander Jelkoff qui avait chuté donc au passage à son passage à la barre fixe Alexei Nemov le russe monsieur Nemov Stalder avec une valse Kovacs c'est-à-dire ce double salto au-dessus de la barre fixe comme on a pu voir dans les parallèles la même chose le corps carpe la troisième un catch-off tendu c'est un garçon qui voulait être footballeur à la base Alexei Nemov et c'est sa maman qui l'a poussé à la gymnastique c'était dommage de faire du football quand on le voit tellement beau en gymnastique c'est dommage cette réception trois pas derrière allez Alexei Nemov le russe 9 600 pour Simona Manard la roumaine au sol deuxième australienne de la soirée Alana Slater pas très heureux les us-tocor un peu chargé je trouve oui c'est un peu vif 15e mondial une très jolie musique avec une première ligne en tempo double bruit et demi salto avant elle a failli sortir du praticable mais non il faut savoir qu'une sortie c'est un dixième de pénalisation c'est donc dommage praticable 12 mètres sur 12 oui avec un mètre de protection de chaque côté donc qui le met à 14 sur 14 pour la sécurité c'est un sol qui emmène le public ce qui est très très important saut de main vrille et demi qui n'est pas terminé de toute façon et qui sera pénalisé elle aussi elle a 4 lignes acrobatiques rondette flip double saut de rille le corps carpe et c'en est terminé pour Alana Sletter l'australienne c'est une gymnastique qui promet qu'il devrait très très bien faire aux Jeux Olympiques on la surveillera de très près Alana Sletter dans quelques mois alors qu'on revoit ici sa dernière ligne oui on va retrouver donc Yanni Tanskanen le Finlandais que nous avons déjà vu il me semble ce Finlandais on l'a vu lors des preuves précédentes effectivement azur et couche toute garde je ne me souviens plus exactement il me paraît tellement grand il fait pourtant 1m72 ce qui n'est pas très grand un Kovacs rattrapé avec la poitrine c'est original pas très efficace ça va lui coûter cher je pense 3 4 dixièmes oui engagé Endo chambre serrée de nouveau Endo avec demi-tour c'est rare de voir des Finlandais en effet c'est très rare sous des épreuves du monde et un double salto arrière tendu avec une brille c'est bien d'arriver à ce niveau tout à fait un petit pays pour la gymnastique ça fait mal ça a dû faire très mal on a mal pour lui allez dernier passage au sol on le regrette déjà et bien Andrea Radoukan la dernière minute 30 de bonheur et en musique je pense qu'elle très très dynamique au sol double saut périlleux tendu en arrière c'est la championne du monde en titre au sol Ronda tempo double salto arrière carpe très très haut niveau en acrobatie et une musique espagnole agréable la troisième ligne du glorieux et demi salto avant carpe elle aussi elle a quatre lignes c'est notoire maintenant maintenant c'est maintenant c'est difficile il faut y aller dans la dernière ligne allez c'est parti pour la dernière ligne aujourd'hui à Radoukan avec une triple bruit très très belle superbe très belle prestation de la championne du monde en titre Andréa Radoukan le public ne s'y est pas trompé on va donc connaître dans quelques instants les heureux élus pour la finale à la barre fixe et bien on va retrouver Alberto Buznari et Alexei Nemov en finale et pour la finale au sol féminin et bien Svetlana Korkina l'actuel leader au classement mondial la numéro un mondial et Andréa Radoukan la championne du monde en titre au sol une fort belle finale donc chez les jeunes femmes au sol on débute tout de suite par Alberto Buznari à la barre fixe les Italiens démontrent un très très bon niveau à la barre fixe je me souviens que le chef de file était à l'époque Yuri Keki ils ont gardé cette école Ant Kachoff dommage reprise avec les jambes un petit peu relâchées cette Kachoff que nous voyons chez les garçons nous les voyons de la même manière chez les féminines exception faite que chez les filles il y a deux barres ça fait un petit peu haché ce passage oui on a l'impression qu'il y a une erreur c'est pas fluide ça coule pas c'est un peu lent c'est vrai il y a la sortie une accélération de l'arrière on va dire un passage poussif d'Alberto Buznari un petit peu oui c'est vrai on est peut-être un petit peu dur Olivier peut-être on est exigeant maintenant c'est facile à dire de là où nous sommes placés allez place à Svetlana Korkina la grâce personnifiée c'est dans l'esprit un petit peu le même travail que Poginskaya la reine aussi à l'époque c'est nette exception je pense qu'elle est sortie non difficile à voir et à juger d'où on est placé en effet la personne assise que nous voyons c'est la personne qui lorsqu'il y a une sortie lève son drapeau rouge pour signifier au juge que la gymnase est sortie du praticable très souriante oui D'où on est placé verset qui qu'il y a non qu'il y a pas qu'il y a pas C'est bien, mais elle a quand même du mal à aller jusqu'au bout de son mouvement. C'est un petit peu difficile qu'elle est belle. Et bien, fin de ce mouvement pour Svetlana Korkina. Il reste encore Andria Radoukane à passer. Mais on va tout de suite assister à la prestation d'Alexei Nemov à la barre fixe. Alors qu'on revoit ici la ligne de Svetlana Korkina. Alors, est-ce qu'elle était sortie ? Difficile à dire. C'est difficile à dire, en effet. Difficile, difficile. Allez, Alexei Nemov. On avait été très exigeant avec le passage d'Alberto Buznari tout à l'heure. Il faut l'être plus encore maintenant, parce qu'il est très fort celui-ci. Savalse, Kovacs. Le deuxième. Ah, ben écoutez. Et voilà, c'est fini. C'est fini pour Alexei Nemov avant même la fin de son passage. On peut d'ores et déjà dire, victoire d'Alberto Buznari. Allez, il va aller terminer son mouvement, Alexei Nemov. Ça ne fait aucun doute. On revoit ici. Voilà, il a raté la réception. Il a fait une faute technique. Il a engagé beaucoup trop ses poignets de pied, ce qu'il a emmené derrière, sur le double salto. Allez, c'est reparti pour Alexei Nemov. Là, il faut du tempérament pour repartir dans le rythme et la sortie. Double salto. Il est attendu avec le détail. Alexei Nemov. Alexei Nemov, deuxième donc de ce concours à la barre fixe. Attention, mesdames et messieurs. Retournez vite notre concentration. Allez, dernière athlète pour cette épreuve de Montreux. Andréa Radoukan, championne du monde en titre au sol. Il va falloir qu'elle soit parfaite en acrobatie parce qu'elle ne peut pas gagner par la grâce. Il faut la voir autrement. Et on retrouve ici le même programme que tout à l'heure. Première ligne parfaite. C'est bien aussi. Rien à dire. Dessous, donc, l'intérêt intéressant. Et il souffle avant la troisième minute. Laissez souffler. C'est physique quand même. Il n'y a aucun arrêt entre la chorégraphie et l'acrobatie. Et dans la chorégraphie, les sauts d'amplitude importante. Ça demande une préparation tout à fait particulière, le travail au sol. Il faut aller faire quelques footings. Et la dernière ligne. Elle se prépare pour cette dernière ligne, Andréa Radoukan. Avec une triple vrille. C'était bien. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé pour Andréa Radoukan. A-t-elle obtenir une meilleure note que Svetlana Korkina ? On va savoir ça dans quelques instants. On va revoir, je pense, au ralenti, quelques passages. Il faut bien reconnaître que d'un point de vue artistique, le mouvement de Svetlana Korkina est tout de même meilleur. La ligne d'Andréa Radoukan. Eh bien, victoire d'Andréa Radoukan. Avec une note de 9,750. Et voilà, c'est l'acrobatie qui domine dans ce cas. C'est bien aussi. Et c'est bien aussi. On avait assisté quand même à une superbe finale chez ces jeunes femmes. Victoire d'Andréa Radoukan. Deuxième position pour Svetlana Korkina, avec une note de 9,550. C'est M. Laurent Demartini qui récompense, membre du comité d'organisation. Laurent Demartini. Belle athlète, joli sourire. Très belle athlète. Vraiment habituée au podium, elle aussi, Svetlana Korkina. Et bien entendu, l'association de tous les braves joueurs de Montreux. Des étoiles de ce nœud qu'il faudra surveiller de très très près, Svetlana Korkina. Chez les messieurs, eh bien, victoire sans surprise. Ça, on le savait depuis un petit bouton, depuis la chute d'Alexa Inemov. Victoire d'Alberto Buznariz, que l'on ne connaissait pas, c'était sa note. 9,625. Celle d'Alexa Inemov, 7,500. C'est rare de voir chez lui de telles notes. Ah oui, là, ça doit être une première. Ou alors, elle avait obtenu cette note-là lorsqu'il était minime, Alexa Inemov. Il y a donc de nombreuses années. En effet. Voilà, vous êtes un fort. Et voilà, et on revoit donc au ralenti, avant de se quitter, eh bien, le passage d'Alberto Buznariz. Et sa sortie. Voici Svetlana Korkina pour le plaisir. Marie-Pierre, merci d'avoir apporté vos précieux commentaires à ce rendez-vous de Montreux. Ce fut avec plaisir, Olivier. Et bien, ce sont sur ces images splendides d'Andrea Radoukan et d'Alexa Inemov que l'on va se quitter. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles images de gymnastique sur PatiSport. Bye bye.